Musique Bienvenue à cette nouvelle capsule technique présentée par GIM Export et Arimage en collaboration avec la boîte flexible. Soulignons que cette initiative a été rendue possible grâce au soutien financier de la SADC des Îles-de-la-Madeleine. Mon nom est David Langlois et je suis intégrateur multimédia à la boîte flexible. Il me fait plaisir de vous accompagner aujourd'hui pour vous parler de statistiques sur votre site web et vos réseaux sociaux. Nous allons donc explorer étape par étape les bases de ces outils qui vont vous permettre de propulser votre entreprise sur le web et les réseaux sociaux. Alors si vous êtes prêt, allons-y! Lorsqu'on parle de statistiques sur le web et les réseaux sociaux, généralement on recherche à connaître à peu près les mêmes informations. C'est-à-dire on veut apprendre à connaître davantage les visiteurs. Par exemple, si vous constatez que certaines pages de votre site web sont plus populaires que d'autres, vous pouvez prioriser ces pages-là lorsque vient le temps de faire les mises à jour afin de s'assurer que vos visiteurs aient toujours du contenu à jour. Aussi, une autre information qui est intéressante à obtenir, c'est la provenance de vos visiteurs, à savoir les liens entrants. Est-ce que c'est des sites web externes qui vous réfèrent à ce contenu-là? Est-ce que le trafic arrive sur votre site web par vos réseaux sociaux? Est-ce que c'est des recherches organiques via Google? Avec ces informations-là, vous pouvez déterminer la meilleure stratégie pour améliorer la visibilité de votre entreprise sur le web ou les réseaux sociaux. Je vais donc survoler avec vous aujourd'hui la plateforme Google Analytics pour analyser les statistiques de votre site web, voir aussi les outils qui sont proposés par YouTube et Facebook pour récolter, afficher les statistiques sur vos pages Facebook ou votre chaîne YouTube. Premièrement, on va regarder les statistiques au niveau d'un site web. Donc, parfois, l'hébergement du site web comporte déjà un outil de statistique qui est assez populaire. Ça s'appelle AWStat. Donc, pour voir si on y a accès, on tape simplement le nom de domaine, baroblique, A, W, Stats. Et si on voit ça, c'est que l'outil était déjà mis en place. L'interface est un peu archaïque, mais on voit plein d'informations concernant le temps des visites, les jours de la semaine, les jours du mois, les heures qui sont les plus populaires en termes de visites, en termes de pages. On peut voir la provenance des visiteurs, les adresses IP les plus populaires, les pays. On peut également avoir des statistiques au niveau des durées des visites, du nombre de pages vues, des technologies utilisées comme les systèmes d'exploitation et les navigateurs. On peut également savoir d'où provient notre trafic, à savoir les sites qui font référence à notre contenu ou les moteurs de recherche qui sont utilisés pour diriger les visiteurs vers notre site. Une autre méthode qu'on peut utiliser pour obtenir les statistiques de notre site web, c'est d'utiliser le service Analytics de Google. C'est ce que je vais faire présentement. Donc, je vais commencer par aller sur Google Analytics. Je vais utiliser un compte Google existant. Donc, ça prend un compte Google. Ok, présentement, je vois déjà des statistiques d'un autre projet parce que j'utilise déjà cet outil-là. Ce qui n'est peut-être pas votre cas. Donc, à votre première visite, vous allez avoir à accepter les conditions d'utilisation et demander à utiliser le service Analytics. Ensuite, ce qu'on doit faire, c'est créer une nouvelle propriété. Donc, on va aller à l'onglet Administration. Et à l'intérieur de mon compte de Google Analytics que j'ai créé, je vais avoir à créer une nouvelle propriété pour mon projet. On va écrire le nom du projet. Et entrer les informations. Et cliquer sur Suivant. On a des informations à rentrer de façon optionnelle. La propriété est créée. Et on me suggère, pour commencer à collecter les données, de spécifier sur quelle plateforme je vais installer mon Analytics. Donc, mon amont-coursé sur le web. Pour faciliter la configuration, j'ai entré l'adresse de mon site web. Mon site web. Et je vais donner un nom significatif. À partir de là, je dois lier cette propriété-là, Analytics, que je viens de créer, à mon site web. Dans mon cas, j'utilise WordPress. Donc, je vais utiliser une extension pour être capable de faire ce lien-là. Sinon, il n'y a pas de problème. On peut intégrer manuellement sur n'importe quelle plateforme, même une plateforme personnalisée. Vous pouvez copier ce code-là et l'envoyer à votre web maître pour qu'il dépose le code au bon endroit pour être capable de lier le compte Analytics à votre site web. Moi, dans mon cas, je vais utiliser cette extension-là de WordPress qui s'appelle le site kit. Je vais avoir besoin probablement de ce code-là. Donc, je vais le copier avec la petite icône qui est là. Et je vais aller sur mon site web dans l'interface de gestion de WordPress. Je vais aller à gauche dans les extensions. Je vais ajouter une extension. Je vais faire une recherche pour le Google site kit. Je vois ici le premier résultat, site kit by Google. C'est bien ça, par Google. Installé. Activer. Et là, on me propose systématiquement dans la configuration de l'extension. Donc, on va commencer le setup. Je vais connecter Analytics. On va me demander de m'authentifier avec mon compte Google. Donc, c'est ce compte-là. On me dit que site kit va avoir besoin de certaines autorisations. Je fais continuer. Et voilà. Ça a détecté automatiquement que je suis le propriétaire de ça. Parfait. Suivant. Suivant. Donc, je remarque que la propriété qui a été créée. Ça, c'est temporaire. Il y a deux méthodes pour créer des propriétés sur Analytics. Puis, pendant le passage d'une méthode à l'autre, les deux sont en fonction. Il y en a une qui va être dépréciée. Donc, ça, ça va me permettre de faire les deux propriétés différentes. Puis, quand la première méthode va être dépréciée, on va pouvoir passer à la deuxième. Ça sera peut-être même plus adéquat de parler de ça quand vous allez faire ça. Donc, là, on me dit que la configuration est terminée. Puis, dans le tableau de bord de l'extension, je vais éventuellement voir des informations. Là, présentement, Analytics est en train de récolter les informations. Ça peut prendre une journée ou deux avant que les informations arrivent à cet endroit-là. Et, éventuellement, je vais revenir à Analytics. Fermez ça. Puis, revenir à ma propriété. Éventuellement, ce qui va se passer, c'est qu'à cet endroit-là, je vais être capable de voir en détail les statistiques de mon site Web dans mon compte Analytics. Pour comparer sur ce compte-là qui est installé depuis un bon moment, on a un rappel des informations au niveau des utilisateurs, le nombre de sessions et tout le kit. Puis, je peux avoir des informations qui concernent l'audience. donc, les données géographiques, la provenance des visiteurs, les technologies utilisées, les navigateurs, plateformes mobiles, etc. De la même façon, à l'onglet Acquisition, on est capable de déterminer la provenance du trafic, à savoir, est-ce que c'est un trafic qui est organique. Donc, on voit ici recherche organique qui est une bonne proportion des visiteurs qui atteignent ce site Internet-là. À peu près 17% qui arrivent des réseaux sociaux, 1% qui est direct dans le sens qu'ils saisissent directement l'adresse du site Web dans le navigateur. Comportement, 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 c'est qu'est-ce que les utilisateurs visitent ou les interactions qu'ils ont avec le contenu, les pages les plus populaires. On voit les pages qui sont les plus populaires, donc on peut prioriser la mise à jour de ces pages-là, mettre des appels à l'action sur ce contenu-là. Ça représente comme le meilleur contenu présentement qui est sur ce site-là. Donc, ces informations-là vont nous permettre de connaître notre contenu, connaître notre audience, puis être capable de prioriser nos actions en fonction de qu'est-ce qui est le plus bénéfique pour augmenter la visibilité de notre entreprise sur le Web. Ensuite, au niveau de YouTube, ce qui est intéressant au niveau des chaînes YouTube, c'est que les outils sont systématiquement installés et disponibles à la création d'une chaîne. Donc, je vais aller sur YouTube. Je m'assure d'être sur le bon compte, c'est-à-dire le compte qui détient la chaîne. Moi, dans mon cas, c'est le bon compte, sinon, j'aurais à changer de compte pour utiliser le compte qui utilise la chaîne. C'est le bon compte. Je reviens à l'icône, je vais dans le YouTube Studio et déjà sur la page d'accueil du tableau de bord, je vois un résumé de certaines informations concernant ma chaîne, la performance de la dernière vidéo, statistique générale de la chaîne et ces choses-là. Par contre, le gros des informations vont être à l'onglet statistique. Dans l'onglet aperçu, on va voir les informations générales pour la chaîne en fonction d'une plage de temps qui est ici. Présentement, c'est les 28 derniers jours, mais je peux changer ça pour faire apparaître les informations de la chaîne pour les certes derniers jours, 90 derniers jours, la dernière année ou depuis sa création. Donc, moi, mettons, je mets ça sur le dernier mois, je vois le nombre de visionnements que la chaîne a récolté au cours du dernier mois, je vois le nombre d'heures de visionnements, je vois l'acquisition des abonnés dans le dernier mois et le contenu qui était le plus populaire également en ordre décroissant. À l'onglet contenu, il y a quelques informations qui sont intéressantes à ce niveau-là. Le visionnement qu'on vient de voir tout à l'heure, les impressions, les impressions, c'est le nombre de fois où les miniatures ont été affichées dans l'interface des visiteurs et le taux de clic des impressions. Dans le fond, ça, c'est le rapport entre le nombre d'impressions et le nombre de visionnements, c'est-à-dire, on parle d'en haut de 5 %, c'est un bon chiffre. Là, présentement, la chaîne est à 7.4, donc ça me dit que c'est quand même un bon indicateur. La durée moyenne de visionnement aussi, 4 minutes, c'est quand même bien. C'est la moyenne pour la chaîne au complet. Donc, à l'onglet auditoire, le nombre de spectateurs uniques, les spectateurs réguliers, on peut voir la proportion aussi entre les nouveaux spectateurs et les spectateurs réguliers, le nombre d'abonnés que j'ai récoltés dans cette période-là, les périodes où la chaîne est la plus populaire, la provenance des visiteurs est ici, au niveau des régions, les langues et d'autres informations pertinentes aussi. Si je reviens aux statistiques générales de la chaîne, pour chacune des vidéos qui est ici, je peux cliquer sur la vidéo puis voir les statistiques de cette vidéo-là au lieu de la chaîne au complet, encore là. Là, présentement, c'est depuis sa publication, mais je pourrais voir les performances de cette vidéo-là pour une plage de temps donné la dernière semaine, le dernier mois, les trois derniers mois, la dernière année. Comme on voit là, la vidéo accumule des visionnements et des heures de visionnement de façon continue. Donc, c'est une vidéo qui fonctionne encore bien. L'acquisition d'abonnés pour cette vidéo-là. Une information qui est intéressante est affichée ici. C'est-à-dire, c'est un graphique qui représente le temps total de la vidéo puis le taux de visionnement, c'est-à-dire à mesure que la vidéo avance, les gens, ils vont arrêter d'écouter la vidéo puis ça, c'est le graphique des visiteurs qui restent. Donc, plus le... Puis c'est normal, dès le départ, il y a des gens qui vont systématiquement arrêter la vidéo et passer à autre chose. Ce qui est important, c'est qu'après la période de décrochage initial, que la vidéo reste la plus constante possible jusqu'à la fin, ça indiquerait qu'on a captivé l'attention de l'auditeur suffisamment pour lui faire visionner l'ensemble de la vidéo. Donc, on voit ici, en haute 33%, c'est bon, donc on se rend quand même assez loin avant de décrocher. d'autres vidéos pourraient avoir d'autres statistiques. Comme on voit celle-là ici, qui a été beaucoup moins populaire, 33 visionnements seulement, on voit que ça a décroché rapidement puis c'est tombé sous la barre des 33% quand même assez rapidement. Donc, ça, ça peut être un indicateur des vidéos qui ont bien fonctionné ou non, justement. Si je reviens en haut de cet onglet-là, je peux aller à l'autre onglet porté et là, voir la même information que j'avais tout à l'heure pour l'ensemble de la chaîne, mais par rapport à cette vidéo-là, les impressions, le taux de clic des impressions, le visionnement. Donc là, je suis en bas de 5%. J'étais à 2.3%. Donc, par rapport au nombre d'impressions, au nombre de fois que les gens ont vu la miniature, il y a beaucoup moins de gens qui ont été portés à cliquer dessus pour afficher la vidéo. Ça, ça pourrait être un indicateur que je devrais travailler pour cette vidéo-là, la miniature ou la description pour la rendre plus significative ou plus intéressante pour piquer la curiosité du visiteur et l'inciter à cliquer dessus pour afficher la vidéo. Je reviens aux statistiques générales de la chaîne et que je passe à l'onglet auditoire. Dans cet onglet-là, on est capable de faire afficher plus d'informations et voir au niveau des visiteurs par exemple les sources de trafic. Les sources de trafic, c'est un peu la façon dont les gens arrivent sur ma chaîne ou sur mon contenu par la recherche YouTube, donc en faisant une recherche avec des mots-clés puis que j'apparais dans les résultats, on clique dessus, c'est quand même une bonne proportion. Externe, c'est les liens par exemple de mon site web ou de mes réseaux sociaux qui pointent directement vers du contenu. C'est le trafic de ma chaîne qui est apporté de cette manière-là. Vidéo suggérée, c'est les suggestions qui sont faites à la fin des vidéos, donc c'est la proportion de gens qui écoutaient une vidéo similaire que YouTube a suggérée une de mes vidéos et qui a amené un visiteur sur ma chaîne. Parcourir les fonctionnalités, c'est quand on arrive sur la plateforme, on nous présente systématiquement des vidéos en fonction de l'algorithme qui a appris nos préférences, nos abonnements, ces choses-là. Donc cette grille-là, c'est ça, la partie parcourir les fonctionnalités, donc c'est les gens qui ont ouvert leur navigateur qui sont allés sur YouTube et que sur leur page d'accueil, un de mes vidéos avait été placé. Dépendamment de ce qu'on voit dans ces statistiques-là, on est capable de premièrement décider d'une stratégie puis avec les statistiques qui sont affichées ici, valider si notre stratégie a porté fruit et a porté les corrections. fonctionnalités. Finalement, pour les statistiques qui concernent notre page Facebook, je vais aller sur Facebook, je vais déjà loguer sur mon profil personnel, donc je vais aller sur le profil professionnel qui va me donner accès à la page, puis à partir de cette interface-là, je vais pouvoir éventuellement dans le Meta Business Suite, je vais avoir l'ensemble de ces informations-là et plus encore à l'onglet Insight et là, à ce moment-là, un résumé de la portée à la fois de la page Facebook et du compte Instagram s'il y a un compte Instagram lié maintenant, Facebook et Instagram, c'est lié ensemble. Rappel des statistiques. Portée de chacune des deux plateformes, visite sur les deux plateformes, interaction, like, follow sur les deux plateformes, description de l'audience, à savoir âge, genre, géolocalisation. Dans la section Contenus, on va voir un aperçu de notre contenu, le nombre de la portée des publications, des stories, des publications Instagram puis des stories Instagram. Et à l'onglet Contenus, la liste des publications et leur portée et l'interaction respective. Il y a également une section Vidéo pour évaluer la performance des publications des publications de type vidéo. Donc, les vidéos courts, les statistiques au niveau des temps de visionnement, au niveau de l'audience, la rétention de l'audience, encore là, la même courbe qu'on avait dans YouTube et la rétention à savoir combien de temps les gens écoutent les vidéos et le nombre de minutes de visionnement. Donc, toute l'information se retrouve à l'intérieur de cette interface-là. Ça nous permet d'apprendre à connaître notre audience, déterminer la performance de notre contenu puis prioriser nos actions pour maximiser la visibilité de notre entreprise sur les réseaux sociaux. En terminant, si vous avez des questions ou que vous aimeriez être accompagné pour intégrer ces outils au sein de votre entreprise, nos coordonnées figurent dans la description de la vidéo. Pour découvrir davantage de capsules techniques, vous pouvez consulter les sites Web de GymExport, de la SADC des Îles-de-la-Madeleine ou encore dans Rimage, Corporation Culturelle des Îles-de-la-Madeleine. Sous-titrage Société Radio-Canada